Excellences, Monsieur le Président de la République de Zambie, chères sœurs, premières dames, en particulier ma sœur de Zambie qui nous accueille aujourd'hui, Monsieur le Président de la Fondation Merck, éminente personnalité du monde scientifique, Docteur Raja Kellej, directrice de la Fondation Merck, distingué partenaire technique et financier, sans oublier les médias qui nous accompagnent, honorables invités, mesdames et messieurs. Je voudrais, à l'entame de mon propos, à la suite de tous ceux qui m'ont précédé, saluer l'ensemble des participants présents à cette huitième édition de la Merck Foundation Africa Asia Luminerie, dont j'accueille l'invitation d'honneur avec une grande émotion. C'est aussi pour moi une immense joie de voir combien la plateforme d'initiative des Premières Dames de la Fondation Merck ambitionne de contribuer au développement social et économique de nos pays, en emportant des solutions aux problèmes sanitaires et sociaux que nos États connaissent. Notre réunion intervient à un moment critique où le monde est sévèrement éprouvé par la pandémie de la COVID-19 et la crise sécuritaire qui, elle à son tour, a déstabilisé le tissu social de plusieurs pays. Cette crise sécuritaire a également fragilisé davantage les systèmes de soins et occasionné de nombreuses pressions économiques sur nos pays. Je voudrais, à ce niveau de mon propos, mentionner avec respect et dignité la mémoire du maréchal Idriss Déby-Ethno, qui vient de nous quitter et qui a tant donné à la lutte contre l'insécurité dans le Sahel. Madame Inda Déby-Ethno, son épouse, notre sœur, devait être avec nous ici pour cette rencontre. Mais les circonstances douloureuses que nous vivons tous en solidarité avec sa famille et le peuple tchadis, l'ont privé de ce déplacement, auquel je suis sûre qu'elle tenait fermement. C'est l'occasion pour moi de lui renouveler mes sincères condoléances et de lui traduire encore une fois ma profonde estime. Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons plus penser aux stratégies de développement social et économique de nos pays sans tenir compte des multiples crises sanitaires, humanitaires et sécuritaires, ainsi que des conséquences du changement climatique. Toutes ces crises ont des conséquences diverses sur les modes de vie et de production de nos populations. Les affrontements récurrents entre groupes armés dans la région africaine, l'insécurité dans plusieurs zones de production dues à la présence des groupes terroristes et l'expansion de l'extrémisme religieux sont autant de variables à considérer pour alimenter nos réflexions sur le développement. Lorsque nous abordons les questions de développement social et économique de nos pays en développement, nous devons prendre également en considération le rôle prépondérant de la femme dans les économies familiales et nationales. En effet, la femme a toujours été au cœur du bien-être des familles et de la société en général. Elle est active pour la promotion de la santé dans la famille et pour l'éducation citoyenne et scolaire des enfants. Nous devons donc penser à l'autonomisation des femmes comme un véritable levier de développement socio-économique de nos pays. Chères sœurs, Premières Dames d'Afrique, Mesdames et Messieurs, nous devons accompagner nos pays pour développer des stratégies qui permettent à chaque femme de réaliser pleinement ses droits sexuels et de reproduction. Ainsi, les politiques éducatives, sanitaires, en matière d'emploi et en matière d'investissement devront être sensibles au genre et contribuer à l'atteinte des trois résultats transformateurs à l'horizon 2030. À savoir, zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en planification familiale, zéro violence basée sur le genre. Nous devons aussi penser aux stratégies qui préservent la dignité des filles et des femmes dans les zones à sécurité précaires. Mesdames et messieurs, dans le domaine de la santé, le défi résiduel est l'accès de nos populations aux solutions de santé de qualité et équitable. Nos réflexions devront être orientées sur des stratégies novatrices qui permettent de réaliser une couverture sanitaire universelle en assurant la sécurité financière des patients. D'ailleurs, la couverture sanitaire universelle est une condition indispensable pour atteindre les objectifs sanitaires des objectifs de développement durable ODD. La plateforme d'initiative des Premières Dames de la Fondation Merck est une opportunité pour porter le plaidoyer afin que la santé soit intégrée dans toutes les politiques et que celle-ci soit élaborée en prenant en compte les facteurs sociaux, économiques et politiques décisifs en matière de santé. Au Burkina Faso, le chef de l'État, son Excellence M. Rochmar Christian Caboret a placé la couverture sanitaire universelle au rang de ses priorités dès son accession à la magistrature suprême. A cet effet, depuis 2016, l'État a réalisé progressivement la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes, sans oublier la gratuité de la planification familiale. La santé communautaire a également été renforcée avec le recrutement d'agents de santé appelés agents de santé à base communautaire pour offrir des soins préventifs, promotionnels et curatifs dans les communautés en général et particulièrement dans les communautés des zones rurales. En 2020, l'État a lancé officiellement la couverture des personnes indigentes par le régime d'assurance maladie. À terme, ce sont environ 4 millions de personnes indigentes qui bénéficieront de soins gratuits. Le plan du gouvernement de mon pays prévoit également l'accélération et l'extension aux autres catégories de la population. Il est programmé la couverture sur une base contributive de tous les agents publics membres de mutuelles professionnelles avec un appui financier de l'État. L'accompagnement des initiatives existantes en matière de création d'une mutuelle d'agents publics, dont la mutuelle des enseignants du primaire et des membres de leur famille. La couverture des acteurs du secteur de l'économie informelle et agricole dans 61 communes réparties dans 6 régions. Et enfin, le renforcement des capacités de 37 mutuelles en difficulté. Ces exemples cités sont pour nous rassurés que la couverture sanitaire universelle est certes ambitieuse, mais elle est réalisable avec la volonté politique d'y parvenir, mais également avec l'appui de partenaires techniques et financiers tels que la Fondation Merck, dont j'assiste pour la première fois à l'une des assemblées. Mesdames et messieurs, pour finir mes propos, je remercie encore une fois la Fondation Merck pour l'occasion qu'elle nous donne, en tant que première dame et maire de la nation, de nous pencher sur le développement économique et social de nos pays en vue de trouver des solutions idoines qui conviennent davantage à nos populations. C'est l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude pour le soutien apporté par la Fondation au profit de plus de 200 familles vulnérabilisées par la pandémie de la COVID, c'était l'année dernière. Mon pays, le Burkina Faso, est disposé à tout mettre en œuvre de façon diligente pour accéder aux solutions donc proposées dans cette plateforme. Joyeux quatrième anniversaire à la Fondation Merck, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...